Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître, j'ai un bon deal pour toi. Va sur le site lesherosdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast, Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Vous avez peut-être vu l'information sur LinkedIn, mais en janvier, j'ai été sélectionné dans le classement des leaders de la vente, publié par Referral Squad. Aujourd'hui, ils me font l'honneur de sponsoriser le podcast. Alors que les canaux de prospection se saturent progressivement, Referral Squad construit une approche différente basée sur l'entraide et la recommandation, qui vous permet une entrée en relation plus efficace avec les décideurs que vous ciblez. Si vous êtes dans une fonction commerciale, vous vous devez de rejoindre Referral Squad. L'inscription est gratuite et vous recevrez 300 crédits pour faire vos premières demandes de mise en relation. Alors rendez-vous sur referalsquad.io Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nina Ramène. Nina, salut ! Salut Alexandre ! Un énorme merci pour ton invitation et pour ton accueil. Je suis hyper contente d'être là. Également, en fait, je te donne un peu le contexte. Moi, ça fait depuis maintenant quelques semaines que je me mets à mon compte en tant que solopreneur. Donc forcément, j'ai consommé pas mal de podcasts ou de newsletters de solopreneurs, dont la tienne. Et j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc je t'ai invité dans le podcast pour que tu nous parles de la construction d'une offre et surtout de comment vendre cette offre. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Et je pose une question originale au début, c'est je te demande pourquoi les auditeurs devraient-ils te connaître ? Intéressant. Alors, je m'appelle Nina Ramène et je suis CEO. J'ai créé ma boîte qui s'appelle La Manufacture du Copywriting. Donc Copywriting avec un W qui n'a rien à voir avec le copyright qui est le droit de la propriété intellectuelle. Le Copywriting avec un W, c'est l'art de vendre avec les mots, c'est-à-dire de créer de l'engagement. Donc de l'engagement, ça peut être obtenir un like sur un réseau social, par exemple LinkedIn. Mais ça peut être aussi faire en sorte que la personne, elle ouvre ton mail et elle y réponde, tu vois, quand on fait la prospection, par exemple. Ou faire en sorte que la personne, elle clique sur le bouton acheter si tu as un produit en ligne. Donc tu vois, c'est toutes ces manières d'écrire et de créer de l'engagement avec les mots. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un produit pratiquement à vendre sur Internet, même en B2B. En général, les gens, ils te découvrent sur Internet et puis après, ils prennent rendez-vous pour un call avec toi. Donc l'acquisition, elle se fait aussi via Internet. Même si tu ne prends pas ta carte bleue et tu achètes, tu vois, tu as quand même de l'acquisition qui se fait. Donc le Copywriting avec un W, l'art de vendre avec les mots. Et il me semble que ton podcast s'appelle L'Héros de la Vente. Ça tombe bien. Donc pourquoi les gens devraient m'écouter ? Parce que le Copywriting, c'est une manière de faire de la vente, de créer de l'engagement, sans avoir à se prendre de grosses portes. Moi, j'étais commerciale et je faisais beaucoup de call-call. Donc le call-call, pour ceux qui ne savent pas, c'est des appels à froid. C'est-à-dire, c'est vraiment la personne qui t'appelle, un peu comme Gal pour le CPF en ce moment. C'est « Hey, salut, tu veux mon produit ? » Un truc que personne n'aime. Et je me prenais beaucoup de portes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire du Copywriting. Ce que je me suis dit, c'est quand même vachement plus sympa. Quand les gens te connaissent, les gens t'apprécient, et qu'après, tu les appelles pour vendre un produit, c'est quand même beaucoup plus simple et tu as quand même beaucoup plus de chances de closer. Et en plus de ça, tu préserves un petit peu ton égo et tu ne te prends pas des portes toute la journée. Quand bien même, je sais qu'il y a des gens et des commerciaux qui adorent la prospection froide. Moi, ce n'était pas mon cas. Donc pourquoi m'écouter ? Parce que le Copywriting, c'est une des disciplines qui va te permettre de vendre sans avoir à faire de prospection. Très bien. J'ai l'impression, tu vas me donner ton avis, mais que depuis quelques mois, peut-être depuis un an maintenant, on a beaucoup de copywriters qui sont en avance, notamment sur LinkedIn. Quel est ton avis ? Est-ce que tu connais la raison ? J'ai l'impression qu'on n'en parlait pas il y a deux ans, et là, depuis un an, on en parle beaucoup. Alors, moi, je trouve que c'est très bien. Carrément, plus il y a de gens qui font du copywriting, qui connaissent ce mot, parce que moi, je vais en soirée, je dis que je fais du copywriting, personne ne comprend ce que je fais. Tu vois, je suis toujours obligée d'expliquer, ce n'est pas un métier qui est aujourd'hui très connu encore du grand public, même si dans la tech, il se fait connaître. La raison pour laquelle il y a autant de copywriters qui a émergé, je dirais que c'est un essor aussi sur LinkedIn. Je pense qu'on a un biais, c'est le fait d'être dans une bulle, toi et moi, qui est la bulle LinkedIn. Alors oui, il y a beaucoup de copywriters sur LinkedIn, mais quand tu remets ça à l'échelle juste de la vraie vie, il n'y en a pas plus, c'est juste qu'ils arrivent plus sur LinkedIn. Et donc, du coup, pourquoi LinkedIn ? Parce que LinkedIn, c'est un Eldorado pour faire du business, en fait. Enfin, clairement, c'est un endroit, une plateforme qui s'est développée. Aujourd'hui, ils ont un programme de créateurs de contenu. Ce n'est plus une CV Tech à ciel ouverte, comme elle pouvait être avant, à l'époque de Viadeo, il y avait aussi LinkedIn. Aujourd'hui, ce n'est plus une CV Tech à ciel ouverte. Aujourd'hui, c'est un espace où tu consommes du contenu de la même manière que tu vas consommer du contenu sur Facebook, tu vois, ou sur d'autres endroits. Alors, ça ne va pas être les mêmes sujets, mais c'est vraiment devenu une plateforme de contenu, ce qui crée un Eldorado de business qui fait que les gens ont plus envie de l'investir. Et comme les gens ont plus envie de l'investir, il y a du business, il y a des CEOs qui se font écrire leur post par des ghostwriters, par des copywriters. Et tout ça, en fait, ça crée un terrain fertile et ça fait que les gens sont attirés. Et forcément, ça pousse. Tu fais un terrain fertile, tu plantes des graines, les copywriters, ils poussent. Le terrain est fertile pour moi. Très bien. Écoute, moi, je t'ai connu un peu avant le lancement de ton activité solo, donc quand tu étais notamment chez Germinal. Je crois que je recevais des mails de ta part dans ma boîte mail. Et donc, déjà, première question, avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui est donc aujourd'hui la construction d'une offre de vente. Comment tu as vécu le passage du salariat à l'entrepreneuriat ? Il faut savoir que je me suis lancée et au même moment où j'ai découvert que j'étais enceinte. Double pression. Voilà, double pression. Donc, j'avais deux choix. Me relancer à ce projet ou en tout cas le repousser. Tu vois, je suis en CDI, j'étais tranquille. Ou le faire quand même. Et je me suis dit que j'allais le faire quand même. Donc, j'allais me lancer. Ce n'était pas si flippant que ça pour une raison simple qui est que moi, j'ai travaillé mon réseau. J'ai travaillé... J'ai toujours travaillé, même quand j'étais salariée, comme si j'étais entrepreneuse. Dans toutes les boîtes dans lesquelles j'étais, l'école du recrutement notamment et Germinal ensuite, je me suis toujours comportée comme si j'étais ma propre boîte, comme si j'étais déjà un produit. Donc, je me marketais beaucoup. À l'école du recrutement, je suis passée de 0 à 15 000 abonnés. Chez Germinal, j'ai fait de 15 000 à 30 000. Donc, en fait, même si j'étais salariée et ce n'était pas mon job de poster sur LinkedIn à l'époque, je le faisais quand même pour me faire connaître, pour me développer un réseau. Et tu vois, c'est ça en fait qui a fait que j'étais connue et reconnue dans mon milieu. Et au moment où je me suis lancée, le premier mois, j'ai directement fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que les gens me connaissaient sur mon expertise et ils avaient, entre guillemets, c'est comme si le restaurant n'était pas ouvert et qu'il y avait des gens qui faisaient déjà la queue. Donc, au moment où j'ai ouvert le restaurant, en fait, tout le monde était là. Ouais, Nina, viens, on base ensemble, viens, on base ensemble, et la difficulté, ça a été plus de trouver un produit que de trouver des clients. Enfin, de trouver le bon produit que de trouver des clients. OK. Et ça, c'est quand même une question qu'on a souvent quand on est salarié, c'est comment moi, je me crée ma marque personnelle alors que je suis au sein d'une entreprise. Souvent, les gens ont peur un peu de se faire un peu taper sur les doigts. Toi, j'imagine que c'était une volonté aussi des sociétés dans lesquelles tu as travaillé, mais comment tu percevais ça quand tu étais en poste de, allez, je poste sur LinkedIn, je crée un peu ma marque personnelle et comment tu as réussi à passer à l'action là-dessus quand tu étais en salarié. Moi, je me suis toujours dit que c'était une opportunité de poster quand tu es salarié parce que finalement, tu ne prends pas de risque. C'est-à-dire que tu es payé, tu as ton salaire qui tombe et en fait, à côté, tu développes, tu te développes toi en tant que marque, en tant que marque personnelle. Les freins qu'il peut y avoir pour les gens qui veulent se lancer en tant que salariés et qui veulent poster, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que va en penser mon manager ? Et là, pour le coup, j'encourage les gens soit en discuter avec leur manager et leur faire comprendre que si toi, tu rayonnes, la boîte va rayonner. J'ai l'exemple notamment d'une de mes participantes à ma formation. Elle s'appelle Gianne et Gianne, elle travaillait pour le gouvernement. Donc, tu vois, c'est quand même, ça ne rigole pas trop quoi. Et elle postait et puis notamment, il y avait un site d'emploi qui était ouvert et il y avait des candidatures qui étaient ouvertes pour un poste et elle a publié, elle a fait un poste qui a fait 3 millions de vues et le lendemain ou le surlendemain, enfin le jour même, le lendemain et le surlendemain, il y a eu un afflux de candidatures énormes pour ce poste-là. Donc, ça montre quoi ? Ça montre que toi, en tant que salarié, le fait de prendre la voix, de prendre la parole, ça rayonne aussi sur ton entreprise. Alors là, c'était du lead de candidature qu'il voulait. Tu vois, il voulait des opportunités de candidature mais ça marche aussi pour des opportunités business. Tu vas voir quelqu'un qui est dans une boîte qui dit quelque chose d'intéressant, forcément, en fait, derrière, tu vas voir qui est la boîte et tu vas dire ah bah tiens, ça vaut peut-être le coup d'aller les contacter. Donc, il faut vraiment faire comprendre à ton manager si toi, tu as envie de poster avec tes salariés, il faut vraiment que tu arrives à lui faire comprendre l'intérêt qu'il a, lui, à te laisser le faire. Après, ça vaut le coup aussi de discuter des sujets que toi, tu veux aborder mais quoi qu'il en soit, il y a la deuxième option qui est fais-le et tu verras bien. Moi, c'est un peu la politique que j'ai faite. Je l'ai fait et puis, voilà, tu verras bien et en fait, parfois, ça fonctionne et puis, en fait, les gens de ta boîte, il faut savoir que ton profil LinkedIn, ça reste un profil personnel donc officiellement, ils n'ont pas grand-chose à dire quoi. Donc, tu as ces deux options-là en fait. Oui, parfois, on procrastine parce qu'on a peur des conséquences et on pense au pire alors qu'en fait, comme tu dis, tu fais les choses et finalement, de bonnes choses arrivent ou au pire, rien n'arrive et donc, tu as anticipé le pire alors que le pire n'est pas arrivé. Ensuite, on va, donc là, tu as donné un très bon conseil pour les gens qui sont en poste, qui se posent la question de poster. Prenons maintenant l'exemple d'un auditeur qui, ok, a décidé de poser sa démission et de se lancer à son compte et se posent les mêmes questions que toi quand tu as quitté ton poste. Comment je vends une offre ? Comment, en tout cas, je construis la meilleure offre possible ? Donc, quelles ont été les premières étapes ? Alors, je te demande de faire une petite rétrospection, un petit feedback sur toi-même. Est-ce que tu te souviens quelles ont été les premières étapes de la construction de ton offre ? Quelle est la première étape quand on se lance en tant que solopreneur, quand on quitte son CDI ? En gros, c'est on quitte son CDI, on fait quoi ? Pour construire son offre. Alors, moi, la première chose que j'ai faite, comme je te disais, moi, je ne manquais pas de clients, donc je n'avais pas ce problème-là. Du coup, ce que j'ai fait pour construire mon offre, c'est que j'ai pris un call avec chaque personne qui m'ont contactée. Donc, ça a fait une trentaine de calls en une semaine et je me suis dit, Nina, tu ne prends pas de décision, tu ne construis pas une offre, tu ne vends rien jusqu'à ce que t'aies ces trente personnes au téléphone. Et je m'attendais beaucoup à ce que les gens veuillent de moi que j'écrive pour eux, c'est-à-dire que je fasse du copywriting, que vraiment, j'écrive des pages de vente, des e-mails, etc. Et finalement, avec ces trente calls, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça que les gens voulaient. Les gens voulaient que je leur enseigne l'écriture. Et j'étais partie pour faire un produit qui en fait n'était pas le bon produit. J'étais partie pour faire un produit de production alors qu'en fait, les gens voulaient un produit d'enseignement ou de formation. Et là, tu vois, ça m'a permis déjà d'éviter un piège qui est ne pense pas à la place de ton client. Ça, ça a été la première chose. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'aurais dit ok, en fait, si je te fais ça, qu'est-ce que tu voudrais, à quel prix tu serais prêt à l'acheter ? Et donc là, j'ai un peu demandé aussi des prix. J'ai pris la température et c'est ça qui m'a permis, c'est vraiment ces 30 calls qui m'ont permis plusieurs choses. La première, de comprendre les besoins de mes clients. La deuxième, de leur proposer une offre et la troisième, de proposer un prix. Donc, c'est comme ça que je l'ai construit. Je l'ai construit avec eux. Je ne l'ai certainement pas construit toute seule et je ne suis pas arrivée en disant hé les gars, j'ai un truc à vendre. J'ai passé beaucoup de temps en fait à échanger avec mes clients. Oui. En fait, tu as fait du Lean Startup mais appliqué à ton activité de solopreneuse. Ça me fait penser à Laurent Brois avec qui tu as sans doute travaillé à l'école du recrutement et qui explique en fait qu'il a lancé une offre pour raconter les histoires en podcast des entreprises et en fait, il s'est rendu compte en rencontrant les entreprises que les entreprises ne voulaient pas ça. En fait, les entreprises voulaient plutôt une aide pour lancer leur propre podcast et ça, il s'est rendu compte alors sans faire les appels comme tu as fait mais plutôt en démarchant les gens et en prospectant les gens. Oui, c'est exactement ça. Laurent Brois qu'on embrasse que j'adore et avec qui on est toujours en contact. Effectivement, tu as raison, il était CEO d'école du recrutement au moment où j'étais. Il est pas mal d'ailleurs son podcast, il était une fois entrepreneur. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'écouter. Oui, j'ai écouté quelques épisodes. Je n'écoute pas tous les épisodes mais j'avoue qu'il y a des épisodes qui me titillent et je fais ah ouais, du coup, j'en écoute de temps en temps. Bon, écoute Laurent, je pense qu'il sera content de cette petite pub. Donc, très bien, donc premier conseil, contacter tes prospects, tes clients potentiels, leur poser des questions pour construire ton offre. Ensuite, donc, j'imagine que la question du pricing, elle vient assez vite. Ok, j'ai compris, il faut que j'enseigne aux gens, par exemple, le copywriting. À quel moment, à quel niveau je vais pricer mon offre ? Là, donc, tu as eu des retours, des feedbacks, est-ce que tu as eu d'autres moyens de bien pricer ton offre ? Est-ce que tu t'es comparée à ce qu'il faisait sur le marché ou pas du tout ? Ouais, alors comment pricer son offre quand on démarre ? Le bon prix, c'est celui auquel tu peux vendre. On me pose souvent la question, Nina, à ton avis, je facture combien à l'heure ? Je lui dis, écoute, facture à ce que la personne est prête à te payer. Donc, moi, ce que j'ai fait pour appliquer un peu ce mantra, c'est que la première fois, en fait, j'ai facturé un produit qui était un produit de cinq séances à 990 euros à une solo recruteuse qui s'appelle Amélie, bon, c'était ma première cliente et je lui facturais les cinq séances et elle était hyper contente. Elle m'a dit, mais elle est partie de là, même encore aujourd'hui, elle m'en parle et elle me dit, oh là là, est-ce qu'on peut refaire les séances et tout ? Elle est super contente, elle me dit, ça va vraiment changer mon business. Donc ça, c'était la première cliente. Ensuite, je me suis dit, bon, ok, elle est super contente, moi, j'ai acquis de l'expérience donc j'augmente mon prix. Je suis passée à 1 500 euros. Là, j'ai réussi à vendre. J'ai vendu une fois, deux fois, trois fois. Je suis passée à 1 800. Pareil, j'ai vendu une fois, deux fois, trois fois. Enfin, deux fois surtout. Je vends au minimum deux fois à chaque prix en fait. Donc là, je suis passée à... Et là après, je suis passée à 2 500. Et comme ça, j'ai augmenté, j'ai augmenté et là, c'est un produit qui vaut 3 000 euros. Ok. Donc, t'as arrêté d'augmenter jusqu'au moment où t'as eu de la friction où les gens commencent à vouloir négocier ou... Non, en fait, j'ai pas eu de friction mais à un moment, je me suis posé la question de est-ce que la valeur que tu délivres, elle vaut plus que ça, elle vaut autant parce qu'il faut savoir que plus tu prends les sochères, plus t'as la pression aussi quelque part de la qualité de ce que tu délivres, du niveau que tu places en fait. Et moi, je me sentais à l'aise avec ce prix-là et c'est à ce moment-là que j'arrêtais de l'augmenter et demain, probablement que je ferai autre chose et que je continuerai de l'augmenter quand moi, je me sentirais plus à l'aise. Oui, tu auras un petit plus d'expérience ou plus de renommée. C'est ça. Et en tout cas, cette méthode de l'escalier, elle est assez efficace surtout quand on manque de confiance en soi. Vendez une fois, deux fois à un prix et à chaque fois, l'augmenter, ça permet de faire les choses petit à petit et finalement, de pouvoir rétro-pédérer rapidement. Oui. Et cette notion de plusieurs séances, j'ai l'impression qu'elle est intéressante pour les gens qui sont freelance parce que parfois, tu te poses un peu la question de je vais vendre mes services à l'heure, un peu comme le fait en ce moment, on en entend beaucoup parler Oussama Amar, il vend même à la demi-heure. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas si facile que ça à délivrer de la valeur comme ça en une heure. Toi, est-ce que tu avais testé cette offre de vendre un coaching à l'heure ? Alors, moi, je vends rarement de coaching à l'heure parce que je trouve que le temps de connaître la personne, etc., c'est compliqué. Moi, ce que j'aime, c'est que je fais plutôt des accompagnants qui vont être sur le moyen terme. Le but, c'est qu'à un moment, les gens, ils n'aient plus besoin de moi. Donc, je ne vais pas rester deux ans avec eux parce que moi, ça me soule, je suis soule à faire. Et eux, en plus, s'ils ont encore besoin de moi au bout de deux ans, c'est que je fais mal mon job. donc, c'est pas cool. Par contre, il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que plusieurs séances d'affilée, moi, je trouve ça cool et le format demi-heure, moi, je le trouve bien. Pourquoi ? Parce qu'en une demi-heure, tu as un temps assez réduit pour pouvoir apporter un maximum de valeur. Le coaching individuel, en fait, ça te puise énormément en tant que coach. Ça te puise énormément, ça te demande, ça t'épuise même. Donc, moi, le coaching à l'admi-heure, je trouve qu'il est cool. Donc, je garde des demi-heures. Au début, je faisais à l'heure, maintenant, je fais à l'admi-heure. Mais par contre, je vends toujours par package pour avoir la personne d'une semaine sur l'autre. Et comme ça, en fait, j'ai un suivi, une évolution, etc. Et surtout, en une demi-heure, tu vas débloquer la personne sur un sujet. Puis en fait, une fois que tu l'as débloqué, c'est bon, il faut qu'elle reparte chez elle et qu'elle aille appliquer. Ça ne sert à rien de rester une heure avec quelqu'un pour lui transmettre un truc alors qu'elle a juste besoin de cinq minutes pour la débloquer. Et après, retourne pratiquer et reviens la semaine prochaine et tu auras d'autres questions. Très bien. Alors, on en a parlé un peu en off avant l'épisode. Quand tu vends ton temps, tu as très vite cette problématique de plateforme de verre. À un moment donné, tes journées font 24 heures. Tu as un enfant, tu as d'autres choses aussi à mettre en place. La question de l'organisation, toi, comment tu as réussi à bien t'organiser ? Parce que j'imagine pour te faire connaître, il faut que tu crées du contenu, par exemple, des postes LinkedIn. Il faut qu'ensuite, tu délivres des formations, du coaching individuel, du coaching collectif. Tout ça, ça demande un temps fou. Donc, la question de l'organisation, comment tu te les posais et quelles sont les choses que tu as mis en place qui te permettent finalement d'être plus productive ? Oui. Alors, le sujet, c'est j'ai cinq heures à vendre dans ma journée. Une fois que j'ai vendu ces cinq heures, comment est-ce que je fais plus de chiffre d'affaires ? Tu as deux moyens. Le premier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le deuxième moyen, c'est de trouver un moyen de ce qu'on appelle te scaler, c'est-à-dire de rendre tes revenus qui ne soient plus dépendants de ton temps. Moi, le premier produit que j'ai créé, c'est un produit qui n'est pas scalable du tout. Je vendais mon temps, je vendais une heure de coaching, on en a parlé tout à l'heure. Le deuxième produit que j'ai créé, c'était un produit de coaching en groupe. Donc là, tu as un niveau de scale déjà supérieur puisqu'avec une heure de ton temps, tu vas former dix personnes ou vingt personnes ou trente personnes. Mais tu vas facturer dix fois. Donc une heure égale dix facturations. Ça, c'est un premier niveau de scale, c'est de prendre des groupes. Et tu as un troisième niveau de scale qui est la formation en ligne. Donc la formation en ligne, c'est une formation que j'ai lancée. Moi, j'ai lancé ces trois produits-là en un an. Donc le troisième produit que j'ai lancé, c'est ma formation en ligne qui s'appelle Transformer son audience en chiffre d'affaires. Elle est plutôt destinée aux freelancers et aux solopreneurs. Et en gros, c'est une formation où il y a à peu près six, sept heures, t'as des cours, t'as des exercices, t'as des tutos. Et là, je l'ai créée une fois. Ça m'a pris à peu près 30 et 50 heures pour la créer. Ça a été long, vraiment, entre les tournages, le fait de scripter, etc., parce qu'elle est très, très dense. Mais une fois que tu l'as faite, tu peux la vendre un nombre de fois incalculable. Là, je suis à peu près à 170 personnes sur la formation. Donc 170 ventes. Tu fais 170 multipliées par six heures si j'avais dû faire ça individuellement avec chaque personne. Je pense qu'en un an, je ne sais pas, je n'ai pas assez le temps de le faire. Donc là, tu vois, tu as trois échelles de scale. L'échelle de scale 0, je vends mon temps. L'échelle de scale 1, je vends mon temps, mais à plusieurs personnes. Et l'échelle de scale 3, qui est, je vends carrément un produit en ligne. Oui, le produit en ligne, tu n'interviens pas, tu n'interviens pas. Tu ne fais pas un... Je fais un live par mois. Je fais un live par mois. Oui, parce que j'ai l'impression pour en consommer beaucoup des produits en ligne que les formules où vraiment tu as un impact, c'est souvent les formules hybrides où effectivement, tu as un contenu enregistré et une intervention humaine où tu peux répondre, la personne peut répondre à tes questions. Totalement d'accord avec toi. Le problème des formations 100% en ligne, c'est qu'en fait, les gens, enfin, les gens se désengagent. Moi, pour pallier à ce problème-là, effectivement, j'ai fait un live par mois. C'est la première chose. Et deuxièmement, j'ai des groupes de personnes avec qui, qui sont directement d'interactions avec moi, c'est des groupes WhatsApp. Et quand ils ont un problème, une question, etc., je réponds. Voilà, je suis aussi là quand il faut. Et ce qui est le plus intéressant, et j'en parlais avec une cliente hier, elle m'a dit, Nina, je suis venue chez toi pour apprendre le copywriting et je pars avec des business buddies, en fait. Des personnes de qui je peux m'inspirer. Tu vois, un peu comme ce qu'on fait là. Toi, tu dis, je me lance en solopreneur, c'est quand même cool d'avoir des gens qui ont créé des produits. Elle, elle disait la même chose. Elle disait, ok, Nina, toi, c'est cool, tu délivres une valeur, je voulais prendre le copywriting. Mais en fait, je suis reparti avec des gens qui sont des punching balls intellectuels, qui sont soit des gens qui ont déjà fait ça, soit l'inverse, en fait, qui ne l'ont pas encore fait et à qui je peux apprendre. Et la vraie valeur, une des vraies valeurs qu'elle a trouvée, c'est ça. Et elle y a trouvé un groupe, une énergie, quelque chose qui l'apporte. Donc, c'est ça, en fait, cette formation. Oui, c'est une formation en ligne, mais derrière, moi, je suis là aussi pour fédérer et créer un groupe qui après existe un peu par lui-même. Ok. La question de la création d'une communauté, notamment sur ces produits en ligne, se passe souvent. Tu vois souvent, effectivement, adhérer à mon produit, vous aurez accès à un Slack, un Facebook, etc. Et d'ailleurs, ça peut aussi servir à d'autres entreprises qui ne sont pas du tout solopreneurs, qui se posent aussi cette question de je vais créer une communauté. J'ai l'impression que dans les faits, c'est très compliqué à tenir. Tu dois animer cette communauté. Toi, tu as mis des choses en place ou tu as préféré t'écarter un peu de ce produit-là ? Moi, j'ai dit aux gens, soyez responsables de vous-même. Si vous voulez une communauté, créez-la. Je leur ai donné le pouvoir de le faire. En fait, moi, j'ai créé deux choses. J'ai créé la culture de qui t'es, enfin, qui est Nina Ramen, quelles sont les grandes règles à suivre quand tu arrives dans le groupe, c'est-à-dire qu'il y a de la bienveillance, n'importe qui, qui est là, tu te dois de l'aider, sinon tu dégages. Il y a quand même des petites règles comme ça à suivre que moi, j'ai fondées, qui ont été fondatrices, je pense. Et ensuite, les gens, ils existent par eux-mêmes. tout ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi qui a été, je pense, majeure, c'est le fait de créer plusieurs petits groupes et pas un énorme groupe avec trop de personnes. Donc, je suis sur 150 000 groupes WhatsApp. Je ne suis pas là tout le temps. Je réponds, les gens, ils savent que voilà. Et ce qui est cool, c'est que j'ai une communauté qui respecte énormément mon temps. Donc, ils ne me sollicitent pas pour tout et n'importe quoi. Ils sont vraiment super cool. Vraiment, j'ai des gens, en fait. Alors, je ne dis pas que tu as la... Moi, je dis toujours, tu as la communauté ils sont vraiment super et je leur ai dit, faites-le en fait. Et je leur ai donné le pouvoir de le faire et quelque part, ça marche mieux dans certains groupes que d'autres parce qu'il y a des éléments moteurs mais globalement, tout le monde est content, je pense. Et tout le monde sait que s'il y a un problème, Nina est là. D'accord. Donc, tu limites en fait tes formations sur un nombre d'inscrits, c'est ça ? Et j'imagine sur un temps donné, donc tu utilises les leviers de... Non, de... de la peur de passer à côté de quelque chose genre le genre de formation qui dit ce soir à minuit, c'est fini. Non, je n'utilise pas ça. Moi, ma formation, elle est ouverte tout le temps. Et en fait, quand tu arrives, je te dis, ok, si tu as envie de rencontrer des gens, contacte-moi et je te mettrai en lien dans un groupe WhatsApp. Viens au prochain live. En fait, c'est un peu comme une soirée. Tu as la soirée, tu as les gens qui sont déshabitués et tout, et puis en fait, il y a des gens qui sont nouveaux et puis tu leur dis, c'est pas scalable pour le coup. Je pense que ce truc-là est difficilement reproductif. Mais en tout cas, la manière dont moi, je le fais, moi, je l'anime, les gens viennent au live. La condition, c'est qu'ils viennent au live et après, je les intègre à des groupes WhatsApp, etc. Parfois, je relance des groupes WhatsApp. Ah bah tiens, cette semaine, c'est la semaine, ce mois-ci, c'est le challenge newsletter. Bon bah voilà, faites un groupe WhatsApp pour vous challenger sur la newsletter. Ok, donc ça, là-dessus, tu laisses faire effectivement les gens, tu les aiguilles, c'est des groupes WhatsApp donc vraiment quelque chose de minimaliste mais c'est très bien comme ça. J'ai déjà fait des formations où tu devais t'inscrire sur des discords et je trouve que t'as quand même une friction à aller dans ces groupes-là. Bah j'ai un Discord mais il marche pas en fait. Le Discord, il est nul, genre, enfin désolé s'il y a des gens de ma formation qui écoutent ça, venez me voir et dites-moi que c'est nul, vous avez raison. Le Discord, il est pas animé parce que moi, j'aime pas l'outil. Donc forcément, vu que moi, j'aime pas l'outil, bah je m'en sers pas. Par contre, WhatsApp, je suis à l'aise avec WhatsApp, j'aime WhatsApp, et bah en fait ça marche. Donc moi, si je devais donner un conseil à des gens qui veulent faire ça, prenez, n'essayez pas de vous prendre la tête à faire le dernier outil que tout le monde utilise, etc. Faites juste l'outil dont vous, vous vous servez le plus. Et c'est ça en fait qui va, moins vous, vous aurez de friction et plus ce sera simple pour vous d'animer votre communauté. Moi, je réponds à un message WhatsApp tout le temps en fait quand je suis dans le métro, etc. Donc ça ne me demande pas d'énergie. Et c'est ça en fait qui est important alors que le Discord, je ne comprends rien, je suis obligé encore de comprendre des nouvelles features et tout. C'est trop compliqué. Groupe WhatsApp, c'est simple pour moi. Ouais, Discord, c'est un peu geek-host quand même. Moi, je trouve. Je trouve aussi, ouais. Apparemment, ça a l'air trop bien. Moi, je me dis, j'aimerais trop savoir m'en servir, mais à un moment, il faut aussi être lucide. C'est déjà tellement compliqué de créer une communauté, d'engager des gens, etc. Si toi, en plus, tu te mets des frictions sur l'outil que tu vas utiliser, ah, c'est bon en fait. Genre, laisse tomber. Donc, je pense que ces outils sont très bien, mais il ne faut pas perdre de vue l'intérêt qui est de connecter les gens. Une fois qu'ils sont connectés, qu'ils soient sur WhatsApp, Discord ou au Slack, j'ai envie de te dire, on s'en fout un peu. Toi, de toute façon, ils sont chez toi, c'est tes clients, tu as leur adresse mail, tu as leur numéro de téléphone pour certains, voilà, c'est bon, tu peux les contacter. Ok. Bah écoute, tu nous as donné déjà pas mal de conseils sur la construction de son offre, construire son prix. Peut-être qu'on peut revenir un peu sur l'acquisition. Donc toi, tu nous as expliqué, tu avais déjà travaillé ton personal branding avant d'être à ton compte. Donc ça aussi, c'est un très bon conseil. Aujourd'hui, sur l'acquisition, comment tu t'y prends ? Ça reste LinkedIn, ton moyen d'acquisition, c'est ça ? Ou tu as d'autres leviers que tu utilises et qu'on... Alors, j'utilise principalement LinkedIn, effectivement, où là, j'ai le plus gros de ma communauté. Le conseil que je donne aux gens, c'est souvent de prendre un canal, celui avec lequel ils sont le plus à l'aise et d'aller à fond sur ce canal. Ça n'a rien de faire un peu de tout. Fais très bien un truc. Déjà, c'est compliqué de comprendre les mécaniques sur un seul réseau social. Alors, si en plus, tu commences à confondre tous les réseaux sociaux et à essayer d'être partout, tu vas me foutre des hashtags sur LinkedIn et ça, ça ne va pas. Alors que les hashtags, par exemple, sur des réseaux comme Instagram sont importants. sur LinkedIn, ça n'est pas. Bon, donc moi, je suis principalement sur LinkedIn. Après, aujourd'hui, maintenant que j'ai construit une communauté, je commence à aller un petit peu sur d'autres réseaux. Donc là, je suis en train d'explorer Instagram et je suis en train d'explorer TikTok. Donc, pourquoi ? Principalement pour investir le média de la vidéo parce que ça me fait plaisir. J'aime faire ça. Et deuxièmement, parce que je trouve que voir quelqu'un l'entendre parler, c'est un autre niveau. Et troisièmement, parce que j'ai envie d'apprendre ça. C'est une compétence que j'ai envie d'apprendre. Oui, et puis, j'ai vu un podcast aussi que tu as lancé avec tes amis et dont certaines sont passées dans le podcast aussi. Oui, le podcast, il s'appelle Transformer les mots en euros. D'ailleurs, tu peux nous expliquer un peu les coulisses parce que j'ai l'impression que c'était travaillé en collectif. Il y avait tout un design qui était vachement bien d'ailleurs et c'était lancé en même temps. Est-ce que... et j'ai l'impression que vous avez fait un batch de contenu parce que vous avez lancé 70 épisodes toutes d'un coup. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est déroulé ? Exactement. Alors, un jour, il y a Pénélabeuf qui me contacte. Pénélabeuf qui est une podcasteuse qui produit des podcasts et elle me dit écoute, je suis en train de penser à lancer une série de podcasts sur une expertise et j'ai pensé à toi. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est avec le projet. Pour le moment, c'est un peu à l'état d'embryon. Et en fait, je dis oui parce que moi, je trouvais ça intéressant d'avoir un podcast dans le sens où c'est un format que moi, je n'ai pas investi encore et surtout que je trouve assez cool encore une fois dans cette idée d'expliquer à l'oral et pas toujours être à l'écrit. Et donc, on a comme ça été cinq femmes. Donc, elle a recruté, elle a contacté, elle a, voilà. Et on s'est retrouvés cinq femmes. Donc, il y a Caroline Jurado qui est sur les cryptos qui s'appelle Capté la crypto. Il y a Caroline Mignot qui s'appelle, c'est un truc performé sur LinkedIn. Il y a Aurélie Moulin aussi et il y a Véronique Jong sur le SEO. Aurélie Moulin sur l'Instagram et Véronique Jong sur le SEO. et on a chacune enregistré 70 épisodes de podcast entre deux et sept minutes, je dirais. Moi, c'était en plein été. Donc, pour te faire les coulisses, c'était en plein été. J'étais enceinte genre de huit mois et demi. Vraiment, je pense qu'à la fin, à la fin, l'équipe de Pénélope, ils avaient peur que je ne vienne pas au dernier enregistrement parce que j'étais enceinte, ils avaient peur que j'accouche. Vraiment, c'était un délire. Je pense que j'étais en enregistrement le mardi, j'ai accouché le vendredi. Vraiment, c'était un délire. Ouais, ouais. 70 épisodes que j'ai scriptés à fond pour délivrer un maximum de valeur. C'est-à-dire que tu n'as pas de discussion où je raconte ma vie, mon oeuvre, on voit bien qu'elle est très intéressante. Non, non, ce n'est pas du tout des choses où je raconte ma vie, c'est plutôt des épisodes où je délivre de la valeur. OK, comment tu fais un bon poste sur LinkedIn ? Comment est-ce que tu fais newsletter ? C'est quoi le bon taux d'ouverture du newsletter ? C'est quoi une page de vente ? C'est quoi un taux de conversion sur une page de vente ? Ça sert à quoi ? Comment tu construis un bon titre ? Voilà. C'est ce genre de sujet qui est vraiment de la formation des choses qui sont actionnables. Donc, c'est une masterclass en fait en copywriting sur 30 épisodes, enfin sur 70 épisodes. OK, donc une fois que vous avez tous ce contenu enregistré, l'équipe de Penelope s'est chargée de tout diffuser en même temps et de lancer une campagne. C'était pas très intelligent. On a fait un shooting photo. Ouais, franchement, c'était génial et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est 5 femmes. Donc, souvent, c'est un truc que je dis souvent, je dis souvent, on met souvent en avant les femmes pour la beauté ou pour la météo mais quand il s'agit d'expertise, c'est souvent un peu un mec grisodendant. Enfin, voilà quoi, c'est rarement, les femmes prennent moins la parole sur des sujets d'expertise de manière générale, sont moins exposées sur ces sujets-là et je trouve que c'est hyper cool en fait d'avoir ces 5 femmes qui parlent d'un sujet tech. Ouais, et puis, ce qui est intéressant, c'est, t'as des statistiques qui montrent qu'en fait, t'as déjà la moitié des gens qui se lancent sur le podcast qui arrêtent après 3 épisodes et 90% après 20 épisodes et ceux qui arrivent à dépasser un peu ce gap des 20 épisodes en fait, arrivent à construire quelque chose et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez fait en batch et c'est peut-être un bon conseil pour la création de contenu, même vidéo, tu nous as parlé de vidéo tout à l'heure. Même post-Lindin, moi je crée tout en batch. Ah oui. Donc, tu prends une journée dans la semaine, t'écris tout de la semaine et tu publies. Ouais. Et même dans le processus d'écriture, en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a la phase d'idéation, la phase où tu vas avoir des idées, la phase de structuration, la phase d'écriture et la phase de publication. La phase d'idéation, c'est tous les jours, tu vas mettre vraiment dans ton carnet, tu vas noter des idées. La phase de structuration, tu vas structurer vraiment, tu vas dire petit 1, petit 2, petit 3. Et la phase 3, c'est l'écriture. Moi, j'essaye de batcher, en fait, même ces sous-tâches, j'essaye de les batcher, tu vois. OK. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Et ce podcast, pour finir sur ce sujet, tu vas un peu le continuer ou ces 70 épisodes, pas un de plus ? Pour le moment, j'attends que les 70 épisodes soient diffusés, donc c'est hyper cool. J'attends aussi de voir un peu les résultats, les feedbacks qu'il faudrait, que les gens ont sur le sujet, des choses qu'on pourrait améliorer. Et je me ferme par, en tout cas, à cette possibilité-là. OK. Parce que, oui, effectivement, une fois que tu as 70 épisodes, je pense que ça peut être intéressant de multiplier différents formats, de tester, tu disais de la vidéo, pourquoi pas de combiner podcast et vidéo et de continuer à publier. Écoute, ça marche. Il nous reste quelques minutes avant de passer aux questions de la fin. On a parlé beaucoup de LinkedIn, de l'écriture, de la vente. Est-ce que toi, tu as des choses comme ça qui t'aident à être performant dans l'écriture sur LinkedIn pour acquérir des clients ? Tu nous as dit, voilà, par exemple, l'histoire des batchs, ça t'aidait de décomposer comme ça tes journées. Est-ce que tu as d'autres tips comme ça qui t'aident à être Nina Ramen ? Ouais, on a parlé de pas mal de choses mais je dirais pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, va parler à tes clients, va construire un produit avec eux, construis pas un produit dans ta cave parce qu'en fait, tu peux construire un produit génial que toi, tu trouves génial pendant deux ans et puis te mettre sur le marché et qu'en fait, il ne se passe rien et ça, c'est peut-être la pire chose qui puisse arriver à un entrepreneur, c'est tellement décourageant. Ça, c'est la première chose, l'écriture en batch et aussi ayez une newsletter. Moi, c'est un autre média. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as posé la question sur les canaux sur lesquels je suis, c'est vrai que moi, je pense à acquisition, je pense à LinkedIn, c'est vrai mais en réalité, les réseaux comme LinkedIn, Instagram, TikTok, le podcast, c'est des canaux qui sont ce qu'on appelle top of funnel, c'est-à-dire c'est le haut ton entonnoir, t'as tout le monde qui va écouter ton podcast, t'as tout le monde qui va te liker sur LinkedIn et des clients potentiels et des gens qui sont pas clients en fait et qui sont même pas dans ta cible. Donc, tu vois, LinkedIn et les réseaux sociaux de manière générale, c'est un peu la soirée où tu connais personne. Tu y vas, tu croises des gens, tu sais pas si tu vas les recroiser ou pas. Mais finalement, ça vaut pas grand-chose. En fait, ce qui a vraiment de la valeur, c'est une fois que les gens, ils commencent à te donner leur adresse email. Pourquoi ? Parce que là, en fait, tu peux aller les recontacter et c'est là qui est intéressant et notamment pour aller leur pousser une offre et leur pousser ton produit. Donc, c'est une étape indispensable d'avoir un canal d'acquisition mais derrière, il y a quand même cette étape de collecter des adresses email et moi, ça me permet aussi de beaucoup connaître mon engagement. J'ai une base qui est segmentée, je sais des gens qui s'intéressent aux newsletters, je sais des gens qui s'intéressent à LinkedIn, je sais des gens qui s'intéressent aux pages de vente et derrière, ça me permet de leur envoyer et de leur pousser le bon produit derrière. Donc, il y a aussi cette idée de, oui, c'est bien d'avoir cette visibilité sur les réseaux sociaux mais il y a l'étape de la newsletter ou des emails en tout cas. D'ailleurs, quand on valorise une boîte, même financièrement, on regarde sa base de données, en fait, sa database, le nombre de data qu'elle a sur ses utilisateurs parce que ça, ça a de la valeur. Les données, les moins 60 000 abonnés sur LinkedIn, ils appartiennent à LinkedIn. Demain, LinkedIn disparaît, je repars de zéro. Donc, voilà, il y a aussi cet intérêt d'avoir de la robustesse dans son business et ça, ça passe aussi par une newsletter ou en tout cas par le fait de collecter des emails, pas forcément une newsletter, mais en tout cas, collecter des emails. C'est vraiment un conseil que je donne et surtout, dernière chose, dernier argument dans ce sens-là, il y a un des influenceurs à LinkedIn qui s'appelle Mickaël Aguilar qui fait un business, c'est son business, il publie énormément, il vend sur LinkedIn, du jour au lendemain, il a été banni de LinkedIn pendant une semaine. Bon, voilà, il t'arrive ça, ton business, il repose sur LinkedIn, t'es bien, t'es pas bien, ouais. Ouais, mais c'est vrai que la newsletter, autant, il y a 2-3 ans, ça pouvait paraître encore, tu vois, le spam des entreprises que tu recevais dans ta boîte mail, aujourd'hui, on voit bien que c'est un outil de vente direct avec ta communauté, tous les solopreneurs un peu connus sur la place ont leur newsletter et c'est pas pour rien, ils savent très bien effectivement, tu peux te faire bannir d'un réseau, tu peux ne plus être visible parce que l'algorithme l'a décidé et la newsletter, ça te permet d'avoir ce lien direct si tu veux pousser des infos, des produits ou simplement poser des questions comme tu l'as dit au début, poser des questions pour connaître ton audience. C'est ça. Ben écoute, merci Nina pour l'ensemble de ces conseils, si tu veux, on va passer aux dernières questions, ça va nous prendre quelques minutes, donc c'est des questions que je pose à tous les invités, il y a des choses assez classiques, d'autres un peu moins. Ok. En termes de contenu, tu as des choses à partager aux éditeurs, des choses qui t'aident aussi à progresser que ce soit en ce moment ou des choses que tu as lues il y a plusieurs années ou vues il y a plusieurs années qui t'ont toujours aidé ? Moi, je suis toujours en train de me former, donc j'ai toujours une formation en cours. Chaque année, je me dis cette année, c'est l'année 2, blablabla. Et donc, il y a eu l'année de l'écriture où j'ai appris à écrire, il y a eu l'année de la prise de parole où j'ai fait des prises de parole en public. Il y a eu l'année de l'organisation, donc tu vois, cette année, j'ai pris une formation pour m'organiser sur nos chaînes qui est un outil d'organisation et de base de données. Donc, il y a notamment une formation sur comment tu crées des idées, comment tu connectes les idées entre elles, etc. peu importe le sujet dans lequel vous voulez progresser. Il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui l'ont pensé. Allez-y, en fait. Moi, je passe mon temps à ça, j'ai acheté une formation, tu vois, je voulais me lancer sur TikTok, j'ai acheté une formation sur TikTok. Si vous avez la possibilité, en général, c'est une centaine d'euros. Pour les moins chers, ça peut aller jusqu'à 600, 700 euros, mais ça vaut vraiment le coup parce que vous gagnez un temps dingue. La deuxième chose que je fais, c'est que je lis beaucoup de livres, donc notamment en copywriting, je peux vous recommander The Borough Letters qui est un livre d'initiation au copywriting qui est assez cool et assez facile à lire. Et voilà, qu'est-ce que je peux... Voilà, c'est à peu près tout. La formation sur Notion, tu te souviens du nom ou de la personne ? Oui, alors il y a deux personnes que je recommande sur le sujet, c'est mon ami Shubham Sharma. Ouais. Et la deuxième personne, c'est Élise Murigneux et ils ont tous les deux... Alors, Shubham a un programme de formation qui s'appelle Notion Facile. C'est cinq jours vraiment où vous pouvez apprendre les bases de Notion et Élise, elle partage pas mal de choses sur LinkedIn, donc il faut la suivre sur LinkedIn. Ok, très bien. Tu parles de Notion, même question, en termes d'outils, il y a des choses qui t'aident au quotidien ? Alors, Notion, c'est devenu vraiment ma base de données, donc c'est là où je stocke toutes les informations de ma boîte, dès que j'ai un contenu, en fait, je le stocke là, moi je crée du contenu donc j'en ai beaucoup. La deuxième chose, c'est Bear, B-E-A-R, c'est mon outil de prise de notes. Alors, il y en a d'autres qui existent, il y a Evernote, il y a les notes de votre téléphone tout simplement, mais Bear, l'avantage, c'est que vous pouvez mettre des hashtags et les hashtags permettent de classer des dossiers sur des sujets particuliers. Par exemple, moi j'ai Hashtag Féminisme, moi je sais que si je vais dans le hashtag féminisme, je retrouve toutes mes notes qui a trait au féminisme et là ça me permet derrière d'aller récupérer des idées, de créer mon contenu. Donc en fait, la création de contenu, elle ne se fait pas ex nihilo, elle se fait à partir de choses qu'on a déjà lues, entendues, qu'on a stockées et en fait, c'est ça un peu la mécanique derrière les créateurs de contenu, c'est des gens qui arrivent à capter des choses, à les stocker et après, à les retrouver et en refaire une nouvelle oeuvre avec en fait. Très bien. Donc ça, c'est principalement après j'ai un outil de faute d'orthographe qui s'appelle Merci App, enfin c'est facile. Oui, qui est génial. Merci App, c'est vraiment un game changer. Deux dernières questions, Nina, et après je te laisse. Est-ce qu'il y a une compétence que tu n'as pas ? Donc tu nous as dit que tu te formais tous les ans sur de nouvelles compétences, la compétence aujourd'hui que tu aimerais avoir absolument ? Je pense que, alors, si on part du principe que l'organisation c'est acquis, Notion, tu vois par exemple, la compétence que j'aimerais, la prochaine compétence que j'aimerais acquérir ce serait le no-code en fait. Enfin, ce serait me former davantage à des outils de no-code parce qu'aujourd'hui, moi je suis limitée par la tech en fait. Parfois, il y a des choses que je veux faire, je suis limitée dans la technique, même si j'apprends. Voilà, là tu vois mon site qui est sur Webflow, bon bah franchement, je galère à changer une page quoi. Ça, ça ne devrait pas. Et tout ce qui me ralentit, en fait, je n'aime pas tout ce qui me ralentit. Donc, à partir du moment où je sens que quelque chose me ralentit, j'ai envie de l'apprendre parce que je me dis ok, ça ne peut plus être un obstacle pour moi, je ne peux plus passer deux heures à changer une page internet. Donc, c'est ça qui me pousse, en fait, c'est cette douleur-là qui me pousse à l'apprentissage. Ouais, c'est vrai que le no-code, donc tu as parlé de Webflow, Bubble, Zapier, c'est tous ces outils qui permettent d'automatiser des choses. Mine de rien, c'est fait pour rendre accessible le digital et la création digitale, mais il y a encore une petite friction à l'entrée pour utiliser ces outils de manière de manière noob. Si tu ne connais vraiment rien, ce n'est pas si facile que ça d'y rentrer dans ces outils. Et l'autre compétence, pardon, désolé, je te coupe parce que c'est une compétence importante, c'est l'investissement, c'est savoir investir parce que moi, je sais faire de l'argent, mais je ne serai jamais riche parce que pour le moment, je ne sais pas faire fructifier l'argent. C'est-à-dire que je sais faire rentrer du chiffre d'affaires, mais je ne sais pas faire en sorte de placer ce chiffre d'affaires pour qu'il travaille pour moi. Je travaille pour l'argent, mais l'argent ne travaille pas pour moi. C'est ça mon problème aujourd'hui. Et c'est une compétence que je suis en train d'apprendre notamment avec Caroline Jurado. Alors, elle est sur les cryptos. Il y a Yohan Lopez de Snowball aussi qui est une super utilisateur et qui enseigne aussi l'investissement. Mais je trouve que c'est une compétence qui est importante et ton argent, en gros, le truc à retenir, c'est que ton argent ne peut pas être plus mal investi que sur ton livret. Caroline, Yohan qui sont passées sur le podcast et tu as aussi la martingale qui est pas mal sur la gestion des finances personnelles de Mathieu Cetali. Très bien, Nina, dernière question. Si tu peux inviter quelqu'un sur le podcast, tu me proposes qui ? J'ai fait du name-dropping. c'est bon, j'ai dit Caroline Jurado, j'ai dit Yohan Lopez qui sont déjà passées, c'est ça ? C'est ça. OK. Eh bien, alors, je nomine Élise Murignieu. Où ? Choubam, il est déjà venu ? Non, pas encore, mais tu vois, c'est un sujet que j'aimerais bien adresser, c'est comment Notion pourrait être un levier pour la vente. Donc, effectivement, pourquoi pas proposer à Élise ou Choubam, pourquoi pas aux deux en même temps, de venir sur le podcast. Oui. Si tu as des contacts, je suis preneur. Je te le donne sans problème. Super. Écoute, Nina, merci beaucoup. Si on veut te joindre, on te connecte où ? ninarmen.com. Vous laissez votre email, vous allez recevoir 47 ressources gratuites de contenu. OK. laissez votre email, vous allez recevoir 47 ressources sur le copywriting. Vous allez avoir mon adresse mail si vous voulez me parler. Enfin, voilà, vous aurez tout. OK. Ben, écoute, merci encore. Je te souhaite de belles aventures les prochains mois et on va suivre tout ça. Et puis, n'hésitez pas à partager le podcast si ça vous a plu et faites de belles ventes. À bientôt, Nina. Un grand merci à toi, Alexandre. À bientôt. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc, deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc, on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous.